Musique Et bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, les gars, pour une hybride spéciale, transfert d'été, donc summer transfert. Donc une petite hybride que j'ai fait évoluer en 4-3-3-4, c'est la première, il va y en avoir plusieurs, parce que là, il n'y a pas Ramesh-Sodriguez, donc je vais en faire une pour Ramesh, pour Kross, tout comme ça. Mais là, c'est une petite hybride, franchement assez sympathique. J'ai fait en D1, c'est un petit peu chaud de jouer avec en D1, mais bon, si vous êtes bon, ça peut passer, si vous êtes moins bon, ça passera pas, mais bon. Je pense qu'en D2, ça peut largement faire l'affaire en Division 2. On va commencer par vous citer un peu les championnats. Donc il y aura de la Serie A, il y aura de la BPL et de la Bundesliga. On va commencer par le gardien, les gars. Alors lui, agréablement surpris, franchement, pour une petite carte argent, vous allez voir qu'il est vraiment bon. Gardien argent de Serie A, il s'agit de Bardi, qui a été transféré au Kiev-Ovéron, et franchement, il est vraiment très très bon. Il a une très belle carte pour une carte argent, quand même, 76 de plongement, 78 de réflexe, 72 de positionnement, 1m88, et un style acrobatique. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal, je trouve qu'il fait des super arrêts, bon, c'est un peu pour le fun, si vous voulez, mais il fait des super arrêts. Et franchement, je lui mettrai, je vais dire, pour tous les joueurs, une petite note, pour voir un peu. Pour moi, Bardi, je lui mettrai un bon petit 18 sur 1. Il prenait des buts, certes, mais c'est pas forcément de sa faute, c'est plus de la défense, ou quand vous tombez contre des Sanchez, IEMOTM, de Ronaldo Totti, je pense que c'est normal que ça rentre à un moment. Et c'est vrai que Francesco Bardi est vraiment très très bon. Dans l'axe, on va aller en Syria, défenseur italien, il est en or, transféré plusieurs fois cette année. Il s'agit de, je sais même plus qui c'est, je sais pas si c'est Gambérini comme ça. Ouais, c'est Gambérini, mais je sais plus quelle version. Il me semble qu'il a été transféré, on va voir ça tout de suite. Voilà, c'est cette version, transféré dans le club de Naples, 1m85, il est pas mal, ses contributions sont assez intéressantes. 3 étoiles, 2 mauvais pieds, bon j'ai mis le côté gauche, c'est correct. Sa taille, franchement, pose un petit peu de problème, je trouve qu'il fait 1m85, c'est pas mal, mais selon moi il est une détente un peu pourrie. J'ai pas fait attention sur Futel, mais il est pas très très grand, enfin, il est grand si vous voulez, 1m85 c'est pas mal, mais il n'a pas une très très bonne détente. Lui, je mettrais plus un 12, voire 13 sur 20, personnellement. Défenseur gauche, on va lancer Ria, il est français, il s'agit bien sûr de Pat Evra, Patrice Evra. Alors lui, enfin, je peux dire enfin un bon latéral gauche, même s'il y a un peu, comment il s'appelle, le Colombien, j'ai perdu son nom en défenseur gauche, bref. Mais c'est vrai que Patrice Evra, les gars, est vraiment bon. En plus, il fait plaisir à jouer, c'est un joueur quand même assez complet, il peut faire des bonnes passes, comme bien défendre, il peut se projeter assez vite vers l'avant, des contributions correctes. Il est gaucher, c'est pas mal. Lui, par contre, je mettrais bien un petit 15 sur 20 facile, parce qu'il est vraiment très très bon dans l'aspect défensif, c'est vraiment ce que je privilégie pour mettre des défenseurs gauche, l'aspect défensif. Le MC, les gars, alors lui aussi, il est transféré du Milan AC à West Ham, il est revenu, non, il est pas italien, il est revenu en Syrie, enfin, le mec, genre, en un an, il a fait trois transferts. Il s'agit de Nocirino, lui, pour moi, c'est le Abu Diaby du pauvre, même s'il coûte aussi cher, il est très complet. Il peut marquer, il peut défendre, il peut faire des passes, il peut tout faire. Quand vous regardez ses stats sur la carte, les gars, la stat la plus pourrie, c'est sa stat de tête, 72, de reste, 78 de vitesse, 74 de drift, 75 de tir, 78 de défense, 76 de la passe. Ses deux étoiles des techniques, c'est un petit bouchant, on peut pas faire grand chose avec lui, même pas une petite roulette. C'est bien dommage, mais ses contributions élevées et élevées sont intéressantes, puis lui, je mettrai un petit 16 sur 20. Elie gauche, peut-être que je le mette, ça peut être pas mal. Elie gauche, les gars, alors lui, j'ai vraiment, vraiment apprécié, il est français, les gars, il jouait au Paris Saint-Germain, il s'agit de Jérémy Menet. Tout simplement, pour moi, son poste de prédiction en buteur, il n'a pas assez, pour moi, en buteur à Paris, il n'avait pas une bonne finition. Et c'est vrai qu'en Elie, il a une finition supérieure à la moyenne, et c'est vraiment très intéressant, il est vraiment bon. Bon, après, il n'y a pas forcément beaucoup de buts marqués avec, puisque c'est quand même de la D1. La D1, généralement, vous gagnez, bon, perso, je gagne 1, voire 2, 1, mais pas plus. Donc, bon, on peut pas marquer tout le temps. Mais c'est vrai que ses 4 étoiles de geste technique et 4 étoiles de mon épée, c'est vraiment très intéressant. Lui, bien sûr, je mettrai un petit 17 sur 20. Défense, défense, on va repartir. Alors, là, c'est une petite exception sur les 11 joueurs. Alors, il y en a 10 qui viennent des transferts d'été. Celui-ci vient des transferts d'hiver, parce que j'étais obligé de le mettre pour le collectif. Il n'y a aucun transfert allemand du côté des défenseurs, vraiment, voilà, en allemand. Il n'y a aucun transfert allemand, du coup. C'est pour ça que je l'ai mis, mais voilà, je pense que vous le connaissez. Pambepel, on va chercher de la Bundesliga. Il s'agit de Kirchhoff, voilà, donc lui, transfert d'hiver. Mais j'étais obligé de le mettre pour le bien du collectif, on ne va pas en parler plus. Mais c'est un très très bon défenseur, très très grand. Lui, aura un bon 15 sur 20. Pour moi, il est vrai, pour moi, il est 100 fois meilleur que Gomberini. Quand vous comparez la carte, Gomberini a un petit peu plus partout, mais en même temps, il est hors. Mais c'est vrai que Kirchhoff a un très grand physique, 1m95, et surtout très rapide. Donc c'est vraiment un gros tatou. Défenseur droit, il était en BPL, il était en BPL il n'y a pas très longtemps. Il a signé, je ne sais même plus où, mais il s'agit de Ritter. Alors, on va le chercher, les gars. Et je ne sais pas, c'est quoi son club ? Il s'agit du club... Ah, Fribourg, pardon. Lui a été boost, je crois, cette année, du côté de la Première Ligue. Mais c'est vrai qu'il est quand même pas mal pour un Défenseur droit. Lui aussi, très complet, regardez ses stats en pass, c'est vraiment très intéressant. Bon, tir, ça n'a pas son rôle, mais bon. Pour défendre, il est bon. Et c'est vrai que pour relancer, aussi, vraiment très intéressant, sur le 76 en pass, lui aura un petit 14 sur 20, personnellement. Au poste de MC, les gars, alors lui, vraiment une petite surprise, je n'avais jamais testé Rode. J'espère que ça se prononce comme ça. Et lui, c'est un peu comme un Otirino, si vous voulez, sauf qu'il n'a pas le tir. Voilà, il n'a vraiment pas de bonne finition. Mais aussi très complet, 72 de vitesse, 75 de défense, 71 de la tête, 74 de passe. C'est vraiment très intéressant pour relancer. Un physique correct, 1m79 pour Rode et 1m75 pour Notirino. C'est un mieux terrain pas très grand, mais très complet. Très complet, c'est ce qu'il faut dans un 4-3-3. Il faut savoir défendre comme attaque. Les liens droits, les gars, alors, vraiment surprise. Vous avez même, j'étais même pas au courant, même pas au courant qu'il avait été transféré. Et il s'agit, les gars, de Sam, signé Sam. Alors, lui a signé dans un club, Schalke, c'est pas mal. Un peu plus coté que le Bayern Leverkusen, je trouve, selon moi. Après, bon, chacun a sa propre opinion. Et c'est vrai que lui, ben voilà, j'avais déjà testé dans la version Bayern Leverkusen. Il est vraiment très très bon. 4 étoiles, 2 gestes techniques, gaucher à droite. C'est parfait, 3 toits de mauvais pieds, il est rapide, il est bon. Bon, après, pas marqué de but, malheureusement. Mais en même temps, c'est de l'adien. Et puis, il y avait un attaquant qui marquait beaucoup de buts. Et c'est vrai que le signe Sam est vraiment très intéressant. Voilà. Là, on a fait quasiment toute l'équipe. Il nous manque les deux, le MOC et le buteur. On va aller à Chelsea, assez rapidement. Il s'agit de... C'est passé, Chelsea. Il s'agit de... Monsieur Sech Fabregas. Voilà. Sech Fabregas, les gars, 65 000 crédits, ça pique. Ça pique, ça pique. Je n'ai pas calculé le prix de l'équipe. Mais vous le verrez sur la miniature et sur le titre de la vidéo. Lui, bon, en poste de MC, ce n'est pas forcément son bon poste. Parce que, bon, je préfère en MC. Personnellement, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais moi, c'est vrai qu'en MC, je le trouve vraiment très intéressant. Parce qu'il est à distance. Il est à distance. Et vu qu'il a 90 en passe, ça fait la diff. Tout simplement la diff. Il a marqué deux beaux petits buts avec et deux passes décisives. Le buteur, les gars, il faut qu'il soit espagnol de Chelsea. Il s'agit d'y faire un autre torres. Mais non, je rigole. Il s'agit, les gars, de Diego Costa. Et oui, enfin, vrai buteur à Chelsea. Parce que Eto'o commence à se faire vieux. Torres, je n'en parle même pas. Et Drogba, il commence à se faire vieux aussi. Diego Costa, vraiment très intéressant. Même s'il a réalisé sa Coupe du Monde, il a fait une très 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 belle saison du côté de l'Atletico de Madrid. Et enfin, enfin, une très belle carte de Diego Costa. Puis surtout, je trouve que, personnellement, je préfère à Chelsea qu'à l'Atletico. C'est mieux pour les équipes, je trouve. Concernant Flute, 1m88, les gars, 27 000 crédits. C'est pas très très cher. C'est vrai. Mais il fait la div. Pour moi, vous mettez lui et Aguero. Conscient les joueurs actuels, pas sur RS, parce qu'il est parti. Ça fait mal. Ça fait vraiment très très mal. Voilà. J'espère, en tout cas, les gars, que cette équipe vous aura plu. Malheureusement, il n'y aura pas de compil, tout simplement. Parce que, comme un con, j'ai oublié de lancer le record. J'ai fait plusieurs matchs à la suite. J'ai fait 6 matchs à la suite, quasiment. J'ai complètement oublié de lancer le record. C'est pas grave, il n'y aura pas de phase de gameplay avec. Mais ne vous inquiétez pas pour la prochaine hybride Summer Transfer. Il y en aura d'autres. Voilà, j'espère, en tout cas, les gars, que cette équipe vous aura plu. Franchement, assez polyvalente. Je prends pas mal de plaisir à jouer avec. Vous aurez, bien sûr, le prix de cette équipe dans la description. Et sur la miniature. Voilà, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, les gars. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez. Bye bye. Si tu veux acheter des crédits sur PS3, Xbox, PC, à bas prix, va sur YouFIFA. Utilise mon coupon Cyril pour plus de réduction.